Musique Hop, petit casque et on va sur Odéon. Alors attention, les femmes, entre ce qu'elles disent et ce qu'elles pensent, il y a parfois des capes énormes. C'est comme la fille qui te dit, moi ce que j'aime c'est les blonds aux yeux bleus, alors qu'en fait elle adore les mecs aux yeux bruns, aux yeux marrons. Mais il y a toujours chez la femme l'envie de baratiner dans son univers à elle. De prêcher le pot pour avoir le vrai ? Absolument, ou alors même pour voir un peu si tu comprends les codes, si tu as compris qu'elle est baratinée ou pas. La femme, elle n'a pas un devoir d'exactitude ou de vérité souvent. Elle dit des choses avec un code de communication qui est différent d'une autre. Ce qui est super intéressant quand tu l'as dit, c'était, qu'est-ce que tu cherches ici sur la vidéo du Tinder ? Voilà, tu cherches quoi ici ? C'est une phrase à la con qui ne veut strictement rien dire, mais en fait elle veut savoir un petit peu quelles sont tes intentions. Donc si tu dis, je veux du cul, 80% des filles vont te dire non merci, au revoir, parce qu'en fait c'est ce qu'elles veulent. Elles cherchent plutôt quelque chose de sérieux avec un engagement. Donc il faut toujours rester un peu dans le flou, dire quelqu'un de sympathique, avec du charme, une empathie, tu vois. Au moins tu ne te mouilles pas. Et la fille se dit, bon ben voilà, on verra quoi. Mais ça n'appelle le jeu de la séduction. Il y a toujours du mystère. Du mystère. En fait tu vends du mystère, tu vends du doute, tu vends de l'ambiguïté. Et une femme en fait, à la fois c'est incroyable, elle veut de l'engagement, entre guillemets, mais elle ne veut pas l'entendre. Tu vois, elle ne veut pas l'entendre. Elle veut que tout ça, ça s'amène naturellement avec le temps. Donc est-ce que tu parles le bon langage, c'est plutôt la question qu'elle se pose. Est-ce que tu as compris son langage ? Et quand tu parles son langage, à ce moment-là, ça matche. C'est comme jouer au poker en fait. C'est pas la question qui lui importe, c'est la manière dont tu vas répondre. Absolument. Quand une femme te dit, non j'ai un copain, 80% du temps c'est du pipeau. Et d'ailleurs on s'en fout. Parce que moi je connais des nanas qui ont des copains qui passent à côté. Oui c'est ce que tu me disais aussi. Je me dis, putain la vache c'est vrai que en y pensant, j'ai l'impression que tout le monde est en couple en fait. Non, mais pas du tout. Alors les femmes te disent souvent ça, j'ai un copain. Alors soit effectivement, il peut y avoir une part de vérité. Soit c'est une façon polie de te dire, tu ne me plais pas. Tu ne me plais pas ou ça n'y a pas plus loin. Donc à nouveau, on est vraiment dans des réponses à la con. Qu'on peut essayer aussi de... On m'a dit aussi que le truc du copain, ça dépend à quel moment elle le précise. Si c'est vraiment un peu plein dans la conversation ou tout le monde. Oui, alors si effectivement elle le dit à la fin, bon. Mais entre... Alors certains diront que c'est du mensonge. Mais oui peut-être qu'il y a une forme de mensonge. Le maquillage est un mensonge. Le maquillage me permet de s'optimiser et de donner un visage. Avec maquillage et sans maquillage, parfois tu as des mondes différents quoi. Donc la femme est vraiment une maligne de la prestigitation quoi. C'est la prestigitation. Une fois, pour te raconter une histoire, si je peux me permettre. Vas-y. J'ai eu aussi une petite histoire qui a duré deux mois ou trois mois. Sur un truc, bon j'avais pas mal de décollés. J'étais à Saint-Germain, pas très loin d'ici. J'ai attrapé une Asiate, qui était une Vietnamienne. Oui, oui. Et donc tu parlais du maquillage. Et bon moi je la soupçonne. Elle était dans la clandestinité mais elle avait deux oeufs. T'as soupçonné de faire les massages un peu véreux. Un peu véreux ouais. Je ne m'ai jamais avoué qu'elle faisait des trucs de fou. Elle me faisait une cuisine de malade. Ah ouais, sympa. Sympa. Elle me faisait une cuisine de malade et après on allait au lit. J'étais comme un roi. Je passais un moment de folie. Mais, pour tout te dire, il n'y a pas mal de face des photos. J'ai failli faire la plus grosse gaffe et tout. J'ai dit ah bon, elle est bien ta mère. Et en fait c'était elle. D'accord. Ah ouais d'accord. Non, sans maquillage. Des fois je flippais. Les Asiates, en fait elles ont un massage très fade. Ouais, ouais, bien sûr. Mais par contre elles peuvent faire des miracles avec le... Ah oui, bien sûr. C'est ça. Ah le maquillage, ça change énormément de choses. Récemment j'ai conseillé à un mec, à mes clients de faire une tricot pigmentation qui est un tatouage du crâne, qui est les chauves. J'ai vu ça aussi, oui. C'est un tatouage et ça donne l'illusion d'avoir des cheveux. C'est-à-dire en étant rasé, on dit oui t'es rasé mais il a plus le temps que t'as le potentiel d'avoir des cheveux. Absolument. D'accord. Absolument. Et il a les cheveux très très courts. Mais là il était complètement rasé. Voilà. Et du coup il avait un traçage là ici. Un traçage. D'accord. Et c'est un moyen de cacher un peu la misère et d'envoyer un autre message. Je ne suis pas chauve, j'ai un potentiel de pouce. Ce qui est complètement faux en fait. Ah oui d'accord. Oui, bien sûr. Donc il y a comme ça des techniques pour essayer de simuler la densité ou le volume. D'ailleurs peut-être que la tricot, toi, elle pourrait peut-être t'aider en termes de simulation de densité sur ton crâne. Il y a des points. Jusqu'à il y a des mecs qui sont comme toi, qui ont une calvitie un peu diffuse, diffuse et qu'elle n'est pas nette, elle est un peu globale. Ils font des points de tatouage pour simuler la densité. Après c'est au cas par cas. Mais bon, ça c'est un exemple. Mais moi je crois que la meilleure technique c'est la FUE, c'est la greffe FUE. Ça c'est autre chose. Bon, passons. Un jour si tu veux, j'ai des adresses. D'accord. Donc voilà, les femmes elles parlent un langage, tu le sais. Donc toutes les phases un peu la con, j'ai un copain, tu vaux mieux que moi. Tu vois, il faut faire très attention à ce qu'elle dit. D'accord. On peut se voir dans trois semaines mais pas avant. Ce qui veut dire en fait que tu ne m'intéresses pas mais par politesse je te fais courir. Donc ça, ça ne sert à rien d'assister, on passe à autre chose. Il ne faut pas insister, décoder l'information, comprendre pourquoi elle t'a dit on se verra dans trois semaines. Ce qui veut donc dire non merci, au revoir. Mais pour elle c'est un moyen de te projeter dans le temps. C'est comme si je te disais, Rémi je viens de te voir. Ok, on se verra en 2022, j'ai une place pour toi en mars. Tu ne vas pas aimer. Tu vas dire, mais il se prend pour un con quoi. Tu vois. D'accord, oui. Tu vois. C'est une façon polie de dire bien au revoir. Voilà, c'est dans les cas langues grecques quoi. Voilà, on est vraiment un peu à la japonaise. Non mais par contre, ce qui pourrait m'intéresser, c'est des sortes de refus polis mais qui pourraient être intéressants. C'est-à-dire, il y a quand elle hésite mais que... Voilà, après... Elle va mettre un refus mais hésitant. Hésitant. C'est lequel que... Après, il faut trouver... Après, c'est après à toi de faire la meilleure impression possible pour ne pas rêver au moment où la fille te dit ça. Donc, il faut aussi travailler ton attitude, ta façon d'être pour qu'à la fin, elle ne te dise pas, je préfère qu'on reste amis, tu vaux mieux que moi, on se vend dans trois semaines, j'ai un copain. Tu vois, toutes les phrases à la con quoi. Tu vois, je veux dire. Ça, c'est les grands classiques. Ouais, ces phrases-là, c'est des phrases de refus qui sont polies en fait. Voilà. C'est un peu comme au Japon. Au Japon, ils ne savent pas dire non. Ils disent toujours oui. Ah, d'accord. Donc, c'est toujours une culture du oui mais qui veut dire non. Non, ils font ça tout le temps. Absolument. Attention, ça veut dire qu'ils t'entendent. Mais c'est pas que les Japonais, c'est l'Asiatique. Ouais, c'est la stratégie du contournement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le frontal, ils sont dans le contournement. Ah ouais, d'accord. Donc, ils ne peuvent pas te dire un truc frontal mais ils passeront par des signaux ou des façons de te dire qu'en fait, ça ne va pas le faire. Mais ils sont toujours très polies. Ouais, de façon détournée. Détournée. Donc, la femme occidentale un peu parisienne, elle s'inspire finalement un peu de cet esprit un peu asiatique. C'est-à-dire, elle ne peut pas te dire frontalement. Non, mais on le sait pourquoi. C'est marrant. C'est parce que comme il y a beaucoup de sacs qui viennent, des petits racailles, des petites racailles, des personnes bleues qui ont des grosses, mademoiselles. C'est aussi sa façon d'être dans une certaine forme de diplomatie. D'accord, ouais. Qu'on peut voir nous comme un manque de franchise ou de sincérité. Voilà, et par contre, quand elles sont intéressées, il ne faut pas le montrer très clairement, mais il y a des signes, il faut les détecter. C'est-à-dire qu'elle va se poser, elle va s'asseoir ou te regarder. Ouais, ouais. Écoutez, c'est le truc le plus intéressant. C'est ça qui est... Ouais. En fait, le but étant, c'est de faire des abordages, c'est d'accepter l'échec, parce que comme on l'a dit, ça ne sert à rien de plaire à tout le monde et c'est quasiment impossible. Ouais. Et puis effectivement, on peut être les phases où on peut aller plus loin parce qu'on a de toute façon des signes d'intérêt de la personne. Tout à fait, tout à fait. Bon, outre tout ça, je vais te parler maintenant de la journée. C'est parti.